Salut c'est l'une et bienvenue dans une toute 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 nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi exceptionnelle, ma foi magnifique de vos premiers épisodes de cette petite nouvelle série j'espère qu'elle va vous plaire donc je vous explique le principe aujourd'hui je vais vous présenter un garage, un garage qui fait rêver, un garage de fou en soit le garage le plus cher de GTA V dans les commentaires de cette vidéo je veux que vous choisissiez un véhicule que vous voulez que je présente dans la prochaine vidéo bien évidemment pas les véhicules que je vais présenter là donc par exemple si vous avez envie de voir une Renault, une Peugeot, une je sais pas moi n'importe quoi des véhicules rares etc n'hésitez pas à me dire bien évidemment il faut que les véhicules soient sur GTA V mode donc n'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez voir un véhicule voilà et du coup aujourd'hui nouvelle série et à 10 000 likes les gars à 10 000 likes on fait un épisode 2 donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir un épisode 2 vous mettez des likes à 10 000 on fait un épisode 2 en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter des véhicules exceptionnels, des véhicules magnifiques donc c'est moi qui les ai choisis, c'est vraiment les véhicules de mes rêves, véhicules que je kifferais avoir dans la vraie vie etc et là vous allez voir que c'est plutôt agréable, c'est plutôt pas mal n'hésitez pas à me dire ceux qui ne choisissent pas de véhicule, à me dire quel est votre préféré et je vous dirai lequel je préfère aussi dans les commentaires donc du coup c'est parti, est-ce que vous êtes ready, est-ce que vous êtes prêt à voir le garage le plus cher de GTA V vous l'avez vu en miniature mais là on va voir du coup à quoi il ressemble vraiment là-dessus on va le voir quoi en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et bien écoutez c'est parti je prends ma caméra, je la mets ici et du coup on va commencer avec le premier véhicule qui se trouve du coup de ce côté-ci Ferrari, la Ferrari qui est tout simplement un véhicule incroyablement magnifique donc du coup ce que je disais Ferrari, la Ferrari, prix du véhicule alors ça attendez-vous à un prix assez choquant 1 250 000 pour cette simplement Ferrari, la Ferrari qui est pour moi un véhicule incroyablement magnifique alors ce que j'aime bien dans la Ferrari, la Ferrari vraiment, déjà c'est la 2020 déjà pour commencer c'est ce petit derrière en fait c'est ça c'est incroyable Ferrari, la Ferrari quoi j'ai envie de dire un des véhicules mythiques de chez Ferrari et ce qu'on peut voir c'est que c'est ce petit derrière ça me fait penser aussi au Formule 1 le petit truc là sur le côté vous voyez la petite lumière là je ne sais pas comment ça s'appelle en tout cas le véhicule est magnifique je vous montre l'intérieur quand même voilà intérieur Ferrari aux couleurs de Ferrari qui est tout simplement très très beau et cette petite porte qui s'ouvre comme ça c'est stylé voilà Ferrari, la Ferrari je voulais vous la mettre dans cet épisode 1 parce qu'elle est magnifique donc on va se remettre normal et du coup on va aller de l'autre côté et on a la Rolls-Royce alors ça c'est une Rolls-Royce qui est très rare moi je suis assez fan de Rolls-Royce je suis assez fan des véhicules un peu anciens etc alors celle-ci c'est là si je ne me trompe pas Rolls-Royce 1967 Silver Shadow bah pareil c'est une Rolls-Royce du coup de 1967 qui date et moi j'aime bien les véhicules un peu qui datent etc donc dites moi si vous kiffez aussi je rappelle que vous pouvez choisir le véhicule préféré dans les commentaires si vous le préférez donc pour l'instant on a deux véhicules donc n'hésitez pas à me dire intérieur plutôt stylé un peu effet bois etc j'aime bien siège vraiment ancien et ce petit logo Rolls-Royce ici magnifique voilà la Rolls-Royce on connait c'est des véhicules qui sont très rares qui sont beaux et qui sont chers aussi forcément ils sont très très chers donc du coup troisième véhicule comme je le disais le T-Max donc T-Max alors vous allez me dire pourquoi j'ai mis un T-Max dans ces véhicules prestigieux parce que j'avais tout simplement de vous mettre une petite moto et voilà moi je kiffe les T-Max tout le monde kiffe les T-Max je pense je pense que tout le monde est assez fan de T-Max donc du coup T-Max que j'ai mis en full black donc oui c'est moi aussi qui ai choisi les couleurs des véhicules donc T-Max que j'ai mis en full black et T-Max qui est plutôt sympathique moi je suis assez fan des T-Max j'aime bien je ne sais pas si vous kiffez dans les commentaires la T-Max on a déjà fait pas mal de vidéos j'ai fait deux vidéos avec le T-Max je crois ou trois peut-être deux, deux, deux je crois donc du coup peut-être que je referai des vidéos aussi avec la T-Max en tout cas c'est pas mal et c'est stylé donc T-Max qui est celui-là je crois que c'est le 2008 et c'est un T-Max 500 voilà pour ceux qui veulent savoir un peu du coup c'est quel genre de T-Max voilà je ne monte pas dessus parce que ça fait des trucs bizarres qu'on monte dessus mais voilà ensuite à côté nous avons forcément du coup après du T-Max je ne vous ai pas dit après du T-Max c'est plus ou moins 14 000 euros voilà voilà ensuite à côté nous avons je pense que vous avez reconnu la Audi RS6 qui est tout simplement incroyablement magnifique Audi RS6 mais pas n'importe laquelle c'est la Audi RS6 2020 donc voilà à quoi elle ressemble Audi RS6 2020 il y a la RS3 2020 qui va sortir bientôt donc là on est clairement sur la Audi RS6 2020 et donc je l'ai mis en full black parce que je trouve que les RS6 les couleurs vraiment enfin je trouve dans une Audi c'est vraiment le full black ou Grinardo donc après voilà c'est selon les goûts mais je n'arrivais pas à mettre le Grinardo du dessus donc du coup j'ai mis ce petit ce petit du coup full black que j'aime bien et que je kiffe intérieur on est du coup sur du intérieur black un peu gris tu vois et c'est pas mal c'est sympa j'aime bien voilà j'aime bien et du coup je trouve ça stylé voilà voilà pour la Audi donc qui coûte à peu près plus ou moins 150 000 à partir de 150 000 vous pouvez avoir ça dans la vraie vie c'est assez cher pour l'instant le véhicule le plus cher ça reste la Ferrari la Ferrari mais à côté de ça nous avons ce véhicule et vous allez me dire même mais c'est quoi ce véhicule c'est pareil c'est une Ferrari alors celui-là je me rappelle du nom alors attendez le nom il me semble que c'est Ferrari 1967 330 P4 et il y a très peu d'exemplaires dans le monde et du coup voilà à quoi elle ressemble elle est tout simplement incroyablement magnifiquement belle je la kiffe c'est un véhicule très prestigieux et attention prix du véhicule à la vente donc il se vend à 7 250 000 euros c'est le prix de cette voiture qui est rare forcément en véhicule de collection et derrière on a une roue de secours je ne sais pas si vous voyez voilà et forcément les roues qui me font penser un petit peu à des roues de Formule 1 pour ceux qui sont fans aussi des Formule 1 donc voilà à quoi elle ressemble on a ce petit logo 6 etc qui est magnifique voilà voilà et l'intérieur un peu en bulle comme ça ça fait vraiment penser à un véhicule du futur on va dire donc du coup désolé il y a eu un petit souci technique mais c'est pas grave en fait je vous explique la voiture juste avant donc la Ferrari qui coûte 7 millions elle faisait tout tout bugger mais c'est pas grave du coup on va pouvoir enfin entendre les bruits des autres véhicules donc du coup là tous les véhicules en face ont disparu c'est normal je vous laisse kiffer juste le bruit elle est incroyable incroyablement magnifique donc c'était la Audi R8 2020 qui est juste littéralement incroyablement magnifique alors on passe à côté avec forcément le class G année 2019 donc année 2019 ce qu'on connaît forcément des années 2019 de Merco c'est les intérieurs qui sont simplement incroyables je vous ai pas dit oui le prix de la Audi 150 000 class G magnifique donc on est sur du 170 000 euros pour un class G donc si vous le voulez dans la vraie vie et ce que je kiffe dans le class G c'est l'intérieur des nouveaux Merco qui sont juste incroyables pour l'instant moi je trouve que niveau concurrence en 2019 les meilleurs c'est Merco en termes d'intérieur donc petit class G voilà au niveau du bruit je vous montre le niveau de la dure derrière donc on est pas sur du G63 on est sur un class G500 voilà concernant le bruit de ce petit class G et du coup au niveau du prix comme je dis 170 000 je l'ai mis en full black je suis pas fan des roues vraiment sur ceux que j'ai importés mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois à choisir le véhicule que vous voulez que je mette dans le prochain épisode je rappelle il faut qu'il soit forcément disponible sur GTA V mode donc du coup voilà voilà alors prochain véhicule on est du coup sur une Ferrari donc c'est Ferrari alors le nom du véhicule j'ai oublié complètement c'est Ferrari alors attendez donc Ferrari F8 Tour Ferrari F8 2020 Tributo donc voilà le nom de ce véhicule donc Tributo qui est magnifique donc je l'ai mis en rouge formula donc du coup un peu un rouge formula forcément du coup voilà donc au niveau de l'intérieur je vous montre quand même à quoi ça ressemble donc voilà comment on est donc comme je vous ai dit F8 tri turbo donc c'est écrit juste là intérieur du Ferrari c'est un peu enfin c'est un peu classique on va dire ça reste des véhicules vraiment classiques et vraiment enfin à l'intérieur des Ferrari je trouve qu'ils se ressemblent tous après je ne suis pas très fan de Ferrari donc je ne connais pas forcément je ne m'intéresse pas trop à Ferrari je suis plus Lamborghini mais du coup au niveau de ce prix du véhicule on est sur les coûts de 300 000 ce qui est plus ou moins correspond à un prix de Lamborghini donc voilà voilà un peu du coup concernant cette Ferrari on va vous faire écouter forcément le bruit sortie de peau incroyable 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 donc Ferrari tri turbo donc c'est un véhicule sympathique 300 000 si vous voulez dans la vraie vie on est sur des véhicules haut de gamme on n'a rien à voir avec les R8 etc même si une R8 ça reste magnifique on est du coup là on passe sur du plus de 300 000 forcément donc 300 000 c'est le prix de base là on a des options etc sur ce véhicule donc forcément plus d'adoptions plus le véhicule est cher et ce que je kiffe dans Ferrari c'est les moteurs qu'on voit derrière qui sont magnifiques sur cette Ferrari ou Ferrari la Ferrari que je vous ai montré juste avant c'est tout simplement ce petit moteur qu'on voit alors à côté on est sur une petite AMG donc forcément AMG tu connais c'est l'un de mes véhicules préférés donc AMG Mercedes 2020 GT ROAD GTR pardon ROAD STOOL donc forcément véhicule magnifique incroyable AMG GTR édition Y il me semble je crois on a ce petit aileron enfin cette petite île noire que je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer l'intérieur après donc cette petite aile noire qu'on a juste ici et donc on est sur du V8 Biturbo forcément ça va être écrit juste là voilà V8 Biturbo et donc pareil ça c'est un véhicule qui est incroyable le petit aileron derrière forcément moi je suis assez fan de Merco je crois que c'est ma marque préférée bon t'as Lambo aussi forcément Lambo en première position mais en termes de trucs où tu peux te permettre de la voir dans la vraie vie forcément Merco ça reste accessible et bon la GTR elle n'est pas accessible forcément on parle sur du haut de gamme la GTR mais je sais pas tu vois en termes d'intérieur toi tu peux avoir ce petit intérieur sur le classe A etc je vous montre voilà l'intérieur c'est les nouveaux intérieurs donc du coup on est parti pour le dernier véhicule Lamborghini SC18 Alston donc c'est un véhicule unique donc véhicule il n'existe aucun un dans le monde un dans le monde les gars et il a été présenté par Lamborghini mais du coup le prix du véhicule on ne l'a pas parce que c'est un véhicule unique et du coup on ne sait pas à quoi s'attendre au niveau du prix sachant que les prix des Lamborghini ça dépend mais généralement c'est plus de 300 000 on est à plus de 350 000 on est aux alentours de 300 000 à 400 000 voire 500 000 pour le prix d'une Lamborghini ça dépend mais le prix moyen je dirais c'est 350 000 pour une Lamborghini donc ça c'est la S18 qui est tout simplement incroyablement magnifique donc je l'ai mis en jaune et noir donc jaune et noir pour avoir ce petit côté Batman que j'aime bien donc voilà à quoi il ressemble donc forcément tu connais Lamborghini c'est tout simplement incroyable je vais vous montrer le derrière alors attendez regardez au niveau du derrière voilà attendez je vais l'avancer un petit peu écoutez c'est trop beau donc voilà à quoi ressemble à l'intérieur comme je vous ai dit c'est une Alston c'est écrit Alston juste ici sur l'écran et forcément ce que j'aime bien c'est le petit volant Lamborghini qui est magnifique il tourne bien et tout il est stylé voilà donc voilà au niveau du bruit du véhicule mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est l'extérieur du véhicule voilà à quoi ça ressemble du coup l'extérieur d'une Lamborghini S18 il est incroyable cet extérieur on dirait un avion de chasse et ce que je kiffe dans cette Lamborghini c'est forcément le petit enfin les phares les phares comme ça là ils sont trop beaux voilà voilà donc ça c'est les petits phares qu'on a derrière voilà à quoi ça ressemble et du coup c'était le dernier et le dixième véhicule donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre véhicule préféré donc moi forcément j'ai pas de mentir le véhicule que je kiffe que je kiffe vraiment c'est la AMG GTR j'aime bien mais on est quand même on est quand même une Lambo quoi on a la Ferrari la Ferrari aussi qui est pas mal en fait c'est trop compliqué de choisir mais si j'avais à choisir un véhicule que j'aimerais bien avoir c'est la Lamborghini voilà forcément mais tu vois je préfère plus cette petite cette petite AMG voilà cette petite AMG en blanc qui est magnifique je vais ressortir du coup ok du coup je suis actuellement avec le véhicule que je préfère donc la AMG GTR et elle est tout simplement incroyable et forcément ce truc que je vous ai pas montré le petit décapotable et oui les gars le petit décapotable magnifique on va aller sous un pont pour entendre le bruit c'est trop beau c'est trop beau l'AMG GTR pour moi décapotable comme ça c'est l'un de mes véhicules préférés dans la vraie vie et et je sais pas si je l'avais si je suis couvé parce que je peux pas m'acheter ce véhicule comment je le mettrais mais déjà en blanc comme ça j'aime bien petit noir blanc comme ça c'est stylé c'est classique c'est simple tu vois c'est efficace bon forcément on veut l'accélération oh là là c'est trop beau c'est trop beau donc du coup les gars on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette vidéo si vous avez kiffé voir tous les véhicules que je vous ai montré encore une fois dans les commentaires vous choisissez votre véhicule préféré et vous choisissez aussi un véhicule que j'aimerais ou que vous voulez voir dans le prochain épisode dans le prochain épisode simplement donc je rappelle 10 000 likes pour l'épisode 2 n'hésitez pas à me dire si vous kiffez encore une fois n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit pouce bleu à me suivre sur mon Instagram et puis le mot que j'ai à dire c'est MGGTR quoi